Bonjour, vous souffrez peut-être d'éco-anxiété sans savoir et cette petite vidéo destinée à vous alerter sur ce phénomène psychologique insidieux afin d'agir sans plus tarder pour éviter ces conséquences néfastes sur votre santé. Si je me suis décidé à réaliser cette petite vidéo, c'est que je suis moi aussi concerné par ce phénomène que je vivais sans le savoir depuis plus de 50 ans suite à la mort brutale de mon père Francis à l'âge de 73 ans, victime d'un cancer foudroyant qui m'a fait prendre conscience que la pollution par les composés organiques volatiles, les COV, tuait et qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter le massacre. Pour lui c'était un cancer d'origine professionnelle puisqu'il était peint décorateur et qu'il était en permanence à respirer des vapeurs de solvants volatiles des lois des peintures. C'est cet événement tragique qui a motivé ma vie une carrière de praticien et de formateur tout entière consacrée à la promotion d'une santé naturelle durable et intégrée et à la protection de l'environnement. L'éco-anxiété ou éco-stress est un fléau sanitaire qui s'est installé sournoisement et dont on commence seulement à parler sérieusement depuis quelques petites années dans l'espace médiatique et public. La définition du terme éco-anxiété est entrée dans le dictionnaire Le Robert en 2023. Pour Le Robert c'est une anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur le planète. La première à avoir inventé et théorisé l'éco-anxiété est une chercheuse en santé publique belgourde canadienne Véronique Lapège qui en parlait déjà en 1997. Le terme éco-anxiété réunit éco-contraction d'écologie, l'écologie étant la science traitant les relations des êtres vivants entre eux, animaux, végétaux, micro-organismes et avec leur environnement et d'anxiété qui est la manifestation physique du stress et dans ce cas précis d'une inquiétude pour l'avenir et la peur de la survenue de désastres annoncés réels, potentiels ou imaginaires. Ces menaces cumulent le réchauffement climatique, la sécheresse, les incendies gigantesques, les inondations, la montée des eaux océaniques. A ces menaces s'ajoute le stress ambiant lié aux événements proches ou lointains, attentant à la vie humaine et que l'actualité médiatique nous rappelle avec actuité chaque jour, à chaque fois que nous ouvrons notre télévision ou notre poste radio. Nous obligeons, pour résister à la déprime totale, à puiser dans nos réserves neuro-hormonales et cérébrales. La pandémie de COVID a été un accélérateur ou un déclencheur de ce malaise environnemental, notamment chez les plus jeunes légitimement inquiets de leur perspective d'avenir. L'éco-NCT n'est pas une pathologie mentale mais une réaction adaptative normale face à une prise de conscience des enjeux environnementaux actuels. C'est avant tout un mal-être, une responsabilisation morale qui, normalement, conduit à un engagement personnel en termes de pensée, d'expression orale, de paroles et d'actions positives mais parfois excessives et contre-productives. Je n'en dirai pas plus sur le sujet. Mais attention, il faut agir et réagir, car cette anxiété finit par épuiser notre système neuro-hormonal. Et c'est là qu'elle peut se transformer en pathologie. Voici une petite liste, d'ailleurs, de ces manifestations de l'éco-anxiété qui peuvent déboucher vers des maladies véritables. Crise de panique avec survenue d'une boule à estomac ou sensation de serrement à la gore, sensation d'angoisse sans raison personnelle, insomnie, cauchemar, pensée obsédante, certains troubles alimentaires, anorexie, au contraire, boulimie, orthorexie, rigidité au niveau des régimes, régime drastique, déséquilibré, émotion négative, difficile à maîtriser, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, l'impuissance, le désespoir et la frustration. Tout cela nous mine, tout cela nous travaille mentalement et physiquement. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est être dans ligné par rejet idéologique de l'écologie. Ça peut tenter parfois vu les excès des uns et des autres. Ou de reprocher à la jeunesse d'être trop sensible. Cette anxiété est réelle face à un rythme climatique qui maintenant s'impose à tous. Elle représente pour une partie des jeunes l'équivalent pour l'adulte de la grise du milieu de la vie. Avec prise de conscience que la vie n'est pas éternelle, qu'il y a une fin que nous naissons et qu'il y a une fin, qu'il y a une finitude. Il ne faut pas non plus pathologiser, c'est-à-dire transformer en maladie cette anxiété climatique, c'est-à-dire transformer ses émotions en un problème de santé mentale à traiter à coup de médicaments. Il faut absolument éviter d'en arriver là. Mais cette inquiétude qui nous touche tous a été nécessaire, indispensable pour mobiliser l'énergie et la conviction nécessaire, notamment au niveau politique, des responsables politiques, au niveau national ou mondial, pour que les changements vitaux indispensables soient enfin décidés et surtout mis en œuvre, mis en action. Il ne faut pas que ces angoisses tout à fait légitimes ne soient utilisées à des fins idéologiques ou sectaires, mais bien qu'elles servent de moteur à une action politique d'intérêt général au service de l'humanité et de la planète, nos destins étant intimement liés, comme je le répète, à longueur de temps. Nous devons donc à notre niveau à la fois nous protéger contre ces agressions externes sur lesquelles nous n'avons pas de prise en nous adaptant, en faisant preuve de résilience, en restaurant l'énergie nerveuse dépenser pour lutter contre ce stress chronique et, d'autre part, en nous engageant dans l'action en faveur de la nature, de l'environnement, de la santé durable, ce nouveau conseil d'avenir qui défend à la fois l'humain et son environnement. Pour se protéger, il faut à la fois calmer le système d'alarme, le système sympathique et renforcer le système ralentisseur, le parasympathique dont le nervaille est la branche principale. C'est donc un nouveau programme de vie que nous devons tous et toutes adopter au niveau individuel comme au niveau national en associant un mode de vie respectueux de l'environnement, notamment pour la préservation et la valorisation des écosystèmes dans notre consommation, savoir consommer, acheter bio, acheter des produits locaux et parvenant de l'autre bout du monde, du recyclage de nos déchets, de nos modes de transport, de notre travail et surtout de notre santé en privilégiant prioritairement, comme je l'ai déjà dit, la prévention en santé durable et intégrative. Les techniques de maîtrise du stress sont à votre portée et sans effort particulier que j'utilise pour ma part depuis des décennies, je dirais depuis l'âge de 20 ans, des techniques de relaxation, de respiration notamment en trois temps, des plantes adaptogènes, une forme de relaxation mentale de type méditation, de techniques d'éliquimération posturale pour réduire au jour le jour les tensions des zones les plus fragiles et surtout les bonnes techniques pour obtenir un endormissement rapide, suivi d'un sommeil réparateur, temps indispensable à la recherche énergétique du système sympathique et parasympathique ou vague. A vous de jouer maintenant, si vous voulez aller plus loin pour connaître ces techniques naturelles de lutte contre le stress, vous pouvez cliquer sur le lien en fin de vidéo ou dans la description ci-dessous où je vous présente mon programme anti-stress. Je suis heureux d'avoir enfin concrété cette vidéo qui trottait dans ma tête depuis quelques semaines. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas bien merci de mettre un pouce. Si vous me découvrez et que ma démarche vous plaît et bien abonnez-vous et surtout appuyez sur la petite cloche pour recevoir les modifications à chaque nouvelle vidéo. A très bientôt, portez-vous bien et surtout apprenez à résister au stress et à l'éco-anxiété. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada